Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça y est je suis de retour, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et je le sais, je le sais, vous comme moi, vous êtes à l'affût de toutes les nouvelles informations qui peuvent tomber sur Red Dead Redemption 2. Et là justement Rockstar Games vient de nous balancer une tripotée de nouvelles images, des infos sur les animaux, sur l'ambiance, j'ai pu détecter des petites choses absolument croustifondantes alors mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous en parle. Bon je sais pas pour vous mais alors le 26 octobre on n'a jamais été aussi proche et à la fois aussi loin et justement allez on va partir à l'aventure Red Dead Redemption 2, bim, voilà. 200 espèces d'animaux seront présentes dans le jeu, dont 19 races de chevaux avec 54 types d'europe différentes, c'est tout simplement de la folie. D'habitude en fait, dans les open world il y a moins de variété chez les PNJ que dans ne serait-ce que les différentes espèces d'animaux qui sont présents dans le titre. Alors regardez-les, ce sont de toutes nouvelles images qui viennent d'être dévoilées. Alors déjà la densité de la végétation, la modélisation, non mais regardez-moi ce renard, c'est une dinguerie sur pattes, franchement cet élan avec, regardez la profondeur, regardez quand même les petits détails sur l'élan, il y a carrément un petit oiseau qui est posé dessus. Ils ont recréé carrément tout un écosystème avec une chaîne alimentaire complète. c'est de la dinguerie, c'est de la dinguerie, regardez-moi ces images. Ça, ça concerne la chasse en fait, où on voit à quel point il y a les traînées de l'animal dans la neige, mais aussi des traces de sang qui au fur et à mesure vont se poser comme ça dans la poudreuse et qu'il faudra donc les retrouver les uns après les autres. Et là, je vais me permettre quand même de faire un arrêt sur image, parce que, regardez, attention, on se zoom, 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 stop, pause. Arthur Morgan, le héros, je vous l'avais évoqué dans la toute dernière vidéo où on faisait un grand récapitulatif des différentes previews avec l'ami Maxime Chao et justement, on voyait que la pilosité, la barbe d'Arthur Morgan, donc le héros, allait progresser en temps réel au fur et à mesure de l'aventure. Et là, vous le voyez, il a une barbe quand même particulièrement fournie, les cheveux qui ont aussi un petit peu poussé. J'irais même jusqu'à dire que même la couleur a légèrement changé et vous le savez, dans le campement, quand vous rentrerez dans sa tente, vous pourrez vous faire une petite barbe de trois jours, la grandir, etc. Mais si vous coupez trop court, il faudra attendre un petit peu de temps avant qu'elle repousse. Regardez là encore, on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer jusqu'au maximum. Hop, je mets pause. Parce que là, pareil, là on voit que la barbe est légèrement plus courte que dans l'image juste avant. Et regardez sur le chapeau. Sur le chapeau, c'est un élément de customisation, de personnalisation. On voit qu'il y a un cadavre, c'est pas très glams, d'un petit rat. Regardez, avec plein de petites pattes de rat qui sont mises comme ça sur un pourtour, une sorte d'ornementation, ainsi que ces petites mitaines. En fait, ok, il y a un seul personnage. Mais comme il va pouvoir avoir les cheveux, la barbe qui pousse, qu'on va pouvoir la tailler ou pas, que la corpulence même du héros, en fonction de si on marche beaucoup, si on fait beaucoup d'efforts, si on mange, si on mange gras, qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, etc. va varier, et bien on n'aura jamais le même personnage. Tous, on va avoir des Arthur Morgan un peu différents. Et puis regardez-moi la modélisation. Regardez-moi, je me pousse. Les effets de neige quand même, attendez, je mets pause un instant. Non mais, les crevasses dans la neige, les petits reflets savoureux, là comme ça, sur la poudreuse, légèrement gelée. Regardez le corps de la carcasse de l'animal. On voit carrément les muscles en dessous. Dans la vidéo, justement, d'impression que j'avais pu faire avec Maxime Chao, il nous expliquait que, évidemment, lors de la chasse, soit vous tirez à l'arc, soit avec une arme à feu, et que même après, quand vous allez couper, en fait, le cuir, le tannin de la bête, vous allez voir dessous, sur la chair même, le passage de la balle ou le passage de la flèche. C'est un truc de barjot. Quand on dit que ce Red Dead Redemption 2, potentiellement, a la puissance de bouleverser l'open world, c'est tout simplement par sa richesse, sa crédibilité, sa véracité, et surtout tous les détails qu'il va intégrer. Là, regardez, pareil, attention, tac, petite pause, histoire de bien mieux voir. Vous voyez la carcasse d'un crocodile, juste posée, et vous voyez à quel point même les petites sangles qui sont posées justement pour le tenir et l'arimer au cheval, et même vraiment tout l'arnachement, regardez la précision avec le revolver, le couteau, le fusil à une main, c'est un degré de finition tout simplement barjot. D'autant que, regardez, l'image juste après, eh bien, je vais mettre pause là encore. Là, c'est une autre étape. Là, c'est une fois de plus un caïman, un crocodile, etc. Sauf que là, il a été dépecé. Tout à l'heure, vous avez vu, il était posé à même le cheval. Là, d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas les petites couvertures qui protégeaient l'arrière-train du cheval sur lequel on posait la bête. Là, il n'y en a pas. Et il est déjà dépecé. La chair a été retirée. Elle a juste l'écaille, etc. Et là, regardez, c'est enroulé. Et on voit la tête, on voit les points d'incision. Et vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Évidemment, en fonction de l'état de la carcasse, en fonction du temps qui se sera écoulé entre le moment où vous allez abattre l'animal et après, vous allez vendre la carcasse ou l'utiliser pour le manger, etc. Ça aura des répercussions. Vous les vendrez plus ou moins cher. On vous en prendra un plus ou moins bon prix. Il sera plus ou moins goûteux. Et si vous attendez trop longtemps, eh bien, justement, je vous parlais d'écosystèmes, de véritables chaînes alimentaires réalistes. Eh bien, les charognards, les vautours et autres, alléchés par l'odeur putride qui va s'échapper un petit peu de vos bêtes mortes, eh bien, vont rappliquer plus ou moins et vous tournez autour si vous attendez trop longtemps pour vous débarrasser vraiment de leur carcasse. Je ne sais pas pour vous, mais quand même, j'en peux plus. Alors après, vous le savez, Rockstar a promis une vidéo de gameplay numéro 2. Et ça tarde un peu. Ça fait maintenant plus d'un mois plein qu'on avait eu cette première bande-annonce de gameplay qui nous avait pu nous en montrer un peu plus sur le camp. Au fond, là, vous avez vu Arthur Morgan et John Marston. On voit qu'il y a des enfants. Ça, c'est quelque chose qui a été assez peu dit et remarqué. Mais pour la première fois dans un jeu Rockstar, si je ne dis pas de bêtises, hormis lui, bien sûr, parce que c'est des ados, eh bien, il y a des enfants. Et il faudra voir un peu comment est-ce que les interactions vont pouvoir se faire avec eux, jusqu'où la jauge va être mise. Est-ce qu'on pourra interagir comme avec des adultes ou pas ? Très important et très intéressant de voir. Mais regardez-moi ces plans. La brume, la vision au loin, etc. C'est tout simplement stupéfiant. Et alors, petites informations supplémentaires. Lorsque vous allez aller dans votre camp et dans la tente d'Arthur Morgan, vous allez donc pouvoir changer, personnaliser un peu votre personnage. Et quand vous irez dans des boutiques, eh bien, vous aurez certains calepins, des catalogues qui sont tous différents en fonction de la boutique. Ils ont poussé l'appareil aussi, le délire du réalisme à ce niveau-là. Et en fait, là, vous allez passer à la vue à la première personne. Vous le savez, d'ailleurs. C'est ce que vous avez pu vous révéler dans la dernière vidéo avec Maxime sur les previews. Le jeu est intégralement jouable, soit comme ça, vu à la troisième personne. Et vous avez trois vues, trois modes de très proche derrière le dos, un peu ambiance God of War jusqu'à un peu plus éloignée. Mais vous avez une quatrième vue qui est la vue en vue première personne disponible du début jusqu'à la fin du jeu. À tout moment, vous pouvez varier. Eh bien, justement, quand vous êtes dans des boutiques et que vous vous inspectez un peu les catalogues pour acheter des équipements, pour vendre des objets, des ustensiles. Et vous voyez d'ailleurs que le chapeau n'est pas le même que dans les autres images. Donc, ça fera partie des interactions et des customisations possibles. Eh bien, le cuir, les écritures, tout ça sera personnalisé en fonction des échoppes. Vous avez vu aussi la condensation, les muscles sur les chevaux, sur les purssants, etc. C'est tout simplement confondant. Et regardez encore quelques images vraiment qui vous montrent le soin apporté à tout cet univers. Voilà, des loups, des charognards, des aigles, des vautours, des crocodiles, des alicators, des purssants, des ours. Parce qu'évidemment, il y aura la chasse, mais il y aura aussi la pêche. Voilà, des esturgeons. Il y a même des... Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais bref, vraiment, vous allez pouvoir pister les animaux à l'odorat, à l'ouïe. Vous allez pouvoir rentrer comme ça en mode de chasse à la première personne et localiser les différents parties, organismes du corps, de l'animal, car chacun auront des spécificités lors de la revente. Bref, j'en peux plus et je m'adresse à toi, Rockstar Games. Le trailer de gameplay, le balance pas juste un jour et demi avant la sortie du jeu quand même. Donne-nous quelques éléments en plus où on devrait en apprendre justement davantage sur le mode sang-froid. Vous savez, où on frise le temps puisqu'il y aura quelques spécificités. Cinq crans, en fait, qui vont devoir être boostés pour améliorer un petit peu la manière de réagir entre friser le temps, pouvoir cibler vos adversaires, etc. Eh bien ça, on en apprendra plus très bientôt. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces petites nouveautés et ces nouvelles images. Et franchement, je vous en remets une petite passe encore parce que franchement, en plus, les séquences dans la neige, là, avec la barbe, etc., dans la forêt, puis la neige, c'est à tomber par terre quand j'ai vu ça. J'étais à Tokyo et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle pour ceux qui sont passés à côté. D'ailleurs, regardez, regardez, j'avais même pas remarqué, mais c'est pour ça que les zooms, c'est important. Petit freeze, là, le chapeau, il est fait en écailles de serpents, d'alligators ou autres à voir. Et je vous rappelle, si vous avez manqué la précédente vidéo, que quand vous mourrez, eh bien, vous repartez. Et s'il y avait une baston un peu avant, vous n'aurez pas votre chapeau. Il faudra revenir au lieu et espérer que personne ne l'aura pris en attendant. Sinon, eh bien, vous repartirez à zéro. Donc, c'est un élément de customisation qui sera non négligeable, j'imagine, pour vous, comme pour moi. Les ceinturons, les deux, colt, etc. On voit d'ailleurs que les petites mitaines ici, là, il y a un peu de protection, probablement pour se réchauffer. Ce n'est pas la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. Le nombre d'équipements va être fou. Là, regardez, là, c'est carrément des gants. C'est normal. Il est dans une zone plus fraîche. On voit que l'arc, il est posé sur le cheval. Il y aura une vraie relation qui s'installera entre le héros, vous, moi, nous et votre fidèle destrier. Bref, il y a encore plein, plein, plein de choses à voir et à dire. Je n'en peux plus. Vous allez me dire, vous, maintenant, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en attendez. Est-ce que la hype est trop forte pour vous ou pas ? En tout cas, moi, je suis chaud bouillant. Allez, les amis, vive notre passion du jeu vidéo. A très bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt 200 000. Un grand, grand, grand merci. Et puis, il y a plein de vidéos qui vous attendent sur le Tokyo Game Show et autres. Alors, bisous et à très, très vite. Tchou.